Ils étaient dans la même bande à la radio. Roselyne Bachelot a travaillé aux côtés de Pierre Palmade sur RTL, dans le cadre de l'émission de Laurent Rukier, Les Grosses Têtes. L'humoriste est aujourd'hui assigné au service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, sous bracelet électronique, dans l'attente de son procès. Le vendredi 10 février 2023, Pierre Palmade, alors sous emprise de drogue, a causé un terrible accident de voiture faisant trois blessés graves, dont une femme enceinte qui a perdu le bébé qu'elle portait. Roselyne Bachelot s'est livrée sur leur relation, et affirme n'avoir jamais eu conscience de ses troubles, quand il travaillait, si est-il qu'il allait bien. Quand il n'allait pas bien, il ne venait pas, relève-t-elle les loisirs. L'ancienne ministre de la Culture s'est exprimée sur l'accide, en qualifiant l'affaire de sordide et glauque. Elle partage d'ailleurs l'envie de Gérald Darmanin de qualifier ce genre d'accident de la circulation en homicide routier plutôt que de parler d'homicide involontaire. Pour Roselyne Bachelot, Pierre Palmade était une connaissance des grosses têtes, mais sans être un ami. Pierre Palmade Crédit photo, Cédric Perrin Crédit photo, Cédric Perrin Crédit photo, Cédric Perrin